Bonsoir, nous allons cette fois-ci terminer la longue introduction sur le coaching et plusieurs vidéos rien que pour introduire ce cours ça signifie que nous tenons vraiment à vous proposer une formation de très haut niveau vous aurez les meilleures doctrines les meilleurs outils les meilleures pratiques donc jusqu'à présent nous avons tourné une série de plusieurs vidéos donc gratuite pour vous sensibiliser à la formation de ce cours où vous trouvez les liens d'accès sur youtube et sur d'autres plateformes que nous citerons donc en fait c'est la dernière phase de l'introduction après on plonge carrément dans le cours de coaching l'introduction au coaching et on va essayer de tirer quelques conclusions donc voilà bonjour et bienvenue bonsoir et bienvenue dans ce cours que nous dispensons dans le cadre des programmes exécutifs training de l'école internationale des affaires de dakar je m'appelle abdou carré mougey je suis un coach international certifié auprès de john mark suelti marlando et auprès de bien d'autres organisations donc j'espère que vous nous rejoindrez dans ce cours pour approfondir avec nous tous les éléments qui vous permettront de revenir en coach certifié et l'école va vous délivrer la certification nous faisons la formation donc c'est la plateforme donc samka et bien d'autres plateformes pour donner accès à des liens qui vont vous permettre donc de suivre la formation jusqu'au bout donc nous allons un peu aujourd'hui clôturer cette introduction et pour vraiment plonger dans dans le cours en espérant que vous allez venir vous inscrire définitivement pour que nous fassions nous les africains c'est que d'autres fonds nous le pouvons nous devons le faire nous devons pas être dépendants nous devons libérer notre pensée libérer nos ambitions et nous sommes parmi les gens qui vous proposons d'emprunter cette trajectoire venez nous soutenir en nous soutenant vous soutenez votre pays vous soutenez le continent bon en fait ce cours aussi c'est quelque part une sorte de révision parmi toutes les vidéos qui sont passées donc 4 je crois si mes souvenirs sont exacts et donc sur qu'est ce que c'est que le coaching on va revenir un peu sur les similarités entre le coaching le mentoring la consultance ou certains dix mentorats en français et qu'il y avait une vidéo qui détaille cela et on va revenir quand même et donc qu'est ce qui fait le succès d'une activité de coaching nous pensons que si vous vous inscrivez c'est parce que vous êtes dans des positions vous voulez comprendre davantage que c'est que le coaching ou vous même vous voulez devenir coach en train de maîtriser les techniques les activités tout ce qu'il y a derrière et être sûr que vous avez un background de nouvelles connaissances qui vont vous permettre de réussir dans ce métier en tant que coach ou même en tant que responsable aujourd'hui on parle de leader coach mais des dirigeants d'emploi des chefs du personnel des départements de réussite humaine etc ensuite on va vous montrer quels sont les utiles et référentiel il ya beaucoup de modèles nous avons déjà fait un premier inventaire dans une vidéo que vous verrez passer et nous allons continuer cet inventaire et donc il ya beaucoup de cabinets à savoir le monde beaucoup d'organisations professionnelles internationales et chacun a développé ces modèles je pense que dans cette formation qui sera réitérée plusieurs fois l'un des aspects ce sera de discuter avec les des apprenants avec les africains ou même d'autres qui s'inscrivent à ce programme pour voir est-ce que qu'est-ce qu'est la substance et la substance de tous ces modèles qu'est-ce que nous africains ou d'autres ou vous même avec votre propre cabinet et avec votre propre organisation vous pouvez modéliser comment pourquoi vous allez résister sur tout ça vous n'êtes pas obligé de reprendre les modèles qu'on va vous présenter et d'ailleurs je crois que c'est l'originalité de chaque organisme de chaque cabinet de développer son modèle selon sa compréhension selon son langage etc donc quels sont les outils et référentiels nécessaires au coach professionnel c'est un aspect de la formation on va en parler aujourd'hui mais en fait c'est pour annoncer pas très ça ça va faire l'objet de plusieurs vidéos très détaillés et pour que vous soyez un coach reconnu professionnel etc et puis un élément important pour le coach est communiquer comment vous devez vous y prendre pour communiquer la communication l'écoute et au coeur du coaching c'est un élément important un petit rappel pour cette conclusion donc en fait le coach au fond finalement c'est une sorte de facilitateur qui va vous aider à identifier les objectifs à vous fixer des objectifs significatifs et de les réaliser progressivement à partir d'un point à où vous êtes même vous voulez aller vers un point bien vous même vous le savez vous le sentez vous avez des obstacles vous avez des barrières donc finalement vous allez sentir ce besoin peut-être vous allez l'exprimer en coach on verra effectivement que c'est pas simple que ça parce que parfois on comprend le coaching avec d'autres disciplines de thérapie par exemple et là ça pose des problèmes d'éthique dont on va parler dans ce module pour clôturer l'introduction le coach c'est aussi quelqu'un d'organiser et aujourd'hui le coaching a développé plusieurs méthodes qui permet au coaching de gérer nous avons beaucoup de formulaires et surtout au niveau de John Maxwell team qui sont à la disposition des membres et puis dans d'autres sites professionnels beaucoup nous ont vraiment intéressé beaucoup mais je pense que dans tous les cas toujours c'est à vous de réécrire cela il faut que ça soit clair par rapport à votre environnement etc donc c'est donc une méthodologie formalisée planifiée organisée et le coach devant être un catalyseur du changement le changement individuel le changement organisationnel le changement au niveau du groupe des équipes etc de l'individu lui-même qui a certains problèmes les défis liés au coaching donc le coach doit amener le coach à identifier et à se fixer des objets significatifs et à les réaliser pour passer d'une situation A à une situation B de là où il est maintenant avec les blocages avec les problèmes à une situation nouvelle et d'un mouvement de renforcement des capacités de renforcement du moral de renforcement etc et il doit disposer d'un esprit ouvert savoir communiquer c'est essentiel en coche savoir écouter ça s'apprend il doit être très organisé comme on l'a dit à l'heure avoir planifié un calendrier excusez-moi etc donc en fait le coach accompagne quelqu'un pour l'amener à prendre conscience et d'une situation défavorable vécue et pour aller vers une autre situation préférable aux yeux du coach et donc ça suppose un processus de amener les gens à intérioriser et de nouvelles valeurs de nouvelles visions de nouvelles certitudes etc et ça suppose aussi amener le coaché ou les coachés à surmonter des obstacles à faire face à des risques à tirer et profiter d'opportunités négligées nous avons fait depuis les premiers jours la théorie du conscient et du subconscient beaucoup de choses sont dans le subconscient à cause des croyances sociales à cause des pressions culturelles etc etc et ça bloque ça bloque ça interdit etc donc le coach doit apprendre l'art de la conversation et là nous verrons de multiples questionnaires etc utiliser des méthodes de conversation qui provoquent la réflexion et on parle en anglais on parle d'ailleurs de conversation provoquante si je devais traduire ça mon amour qui provoque le coach pour l'amener à s'extérioriser finalement et à faire une réflexion intérieure mais qui va quitter son subconscient pour aller vers l'extérieur et donc vers son conscient et donc l'obliger à se faire violence etc et donc des méthodes de conversation qu'on va détailler dans d'autres et donc comme on dit en anglais utiliser et aider un individu à avoir conscience à être une autre version de lui-même une meilleure version de lui-même à être autre que ce qu'il est aujourd'hui donc voilà un peu des éléments qu'on a vu dans la première les premières vidéos comme qu'on révise parce que c'est très important de réviser tout ça j'espère que vous avez vous allez de nouveau regarder les vidéos s'il le faut plusieurs fois donc pour que nous puissions passer donc à des aspects très techniques nous les techniques de coaching etc c'est une conversation donc qui stimule qui renforce les capacités à assumer un certain nombre de défis à prendre conscience des défis qui vous attendent des obstacles qui vous empêchent de les relever on l'a dit je crois le premier jour entre le coach et le coach et il ya une sorte de partenariat destiné à maximiser optimiser un potentiel qui dort chez un individu qui est bloqué chez l'individu et qui va l'aider à libérer ses capacités cachées défendent par des potentiels latents et en matière de leadership ses capacités ses propres capacités d'imagination de productivité donc libérer l'individu des blocages et qui lui permet de découvrir son potentiel et donc d'assumer ses propres responsabilités et dit que bon maintenant je passe à une autre étape de prendre conscience des blocages et des sûres donc le coaching c'est très important pour pour les organisations pour les individus pour les états pour la gestion du changement etc donc voilà un peu des objectifs des finalités très intéressants et ça impose aux coachs on l'a déjà dit l'attention donc une certaine sensibilité donc ce qu'on appelle en coaching la présence du coach le coach va être présent les clients doit sentir qu'il est là pour lui qu'il est sincère qu'il veut trouver une solution avec lui et ce qu'on appelle la présence du coach et qu'il est concentré focus et qu'il est proche une certaine sensibilité en partie à l'égard des coachés des capacités et on trouve cette définition dans la fédération internationale de coaching qui précise cette notion de présence qui dit cela équivaut à la capacité à être pleinement conscient et à créer une relation spontanée avec lui donc la relation de confiance entre le coach et le coach c'est une relation importante je pense que cela dépend aussi du fait qu'à un moment donné celui qui s'est fait coaché c'est très bien qu'il a notre besoin et qu'il a un problème à régler ça suppose une certaine ouverture une certaine flexibilité une certaine relation de confiance et parfois aussi du réalisme investir le changement dans la durée ne pas croire qu'une séance de coaching ou deux va régler le problème et ça conduit à des déceptions donc c'est des choses très importantes la présence il y a un autre élément également qu'on trouve dans la littérature et que la recherche aujourd'hui pose comme un élément très important c'est difficile à traduire en français on va du coachable coachability est-ce qu'on est coachable et donc il y aura une vidéo spéciale et si cette coachability et donc qui sera approfondie mais c'est le grand défi et l'expérience montre que tout le monde n'est pas coachable tout le monde n'a pas envie de cocher de parler et d'explorer son intérieur et avec quelqu'un et parce que là le coaching c'est le dernier problème d'accepter de changer son intérieur pour que l'extérieur change le changement pas de l'intérieur pour aller vers l'extérieur c'est une piste de conscience il y a une résistance et c'est ça la coachabilité si on peut l'appeler comme ça et donc le coaching suppose donc des interactions avec l'individu mais le coaching lui-même pour rappeler d'autres disciplines sans pourtant que ça soit similaire à ces disciplines il y a ce qu'on appelle la thérapie mentale et les troubles psycho-psychanalytiques si on peut les appeler si et là quand nous le verrons dans l'éthique et il y a au niveau international des codes d'éthique de déontologie qui s'appuie au coach pour qu'il fasse attention qu'il ne vaut pas faire de la thérapie mentale ou des analystes se comporter en psychanalytique alors qu'il n'en a pas la forme et là il doit clairement expliquer au cocher que non votre cas ne relève de ma compétence je vous conseille etc il y en a un côté qui va parler comme ça mais de l'éthique très bien que ça s'appuie et ça c'est une condition de l'éthique du coach de la déontologie et on n'en parle déjà mais en donnant beaucoup d'exemples ce sera étudié en profondeur donc deux conditions il faut un coach professionnel efficace et qui comprend certaines choses du règle du métier c'est un référentiel qui les méritent et un individu coach à sinon il faut l'envoyer vers un autre expert qui est beaucoup plus compétent pour son cas et ce que nous avons fait aussi qu'on avait commencé qu'on révise dans la conclusion si c'est de se faire cette différence avec d'autres pratiques similaires voisins et le mentoring moi j'aime bien le mentorat parce que ça me rappelle mes débuts de carrière en tant que professeur général d'état j'avais un mentor et à son âme qui vient de baisser un mentor qui vous accompagne la particularité du mentor c'est que c'est un nombre d'expériences il connaît les règles il connaît la culture organisationnelle il connaît comment il faut se comporter les proches etc il vous transfère cette capacité il vous met à l'aise pour que vous puissiez commencer à travailler comme les gens travaillent à vous plier aux règles à vous comporter comme c'est requis etc et il ya également ce qu'on appelle les conseils mais pour être plus précis en anglais on les appelle les conseils mais peut-être puissiez en français c'est ce qu'on appelle les psychologues conseillers les psychanalystes qui se concentrent sur des problèmes spécifiques parfois complexes et c'est vraiment une spécialité aussi et donc vous pouvez avoir des individus qui ont des problèmes de drogue qui sont dépressifs et qui ont des colères violentes des blessures internes douloureuses et effectivement c'est pas un problème de coaching en général ça et bien que dans la pratique vous voyez du tout des coachs qui prétendent faire ceci ou cela et donc c'est des gens qui rentrent jusqu'au niveau des problèmes émotionnels psychanalytiques et pour permettre à les clients de progresser mais surtout de guérir c'est une spécialité et donc il faut reconnaître que dans la pratique il y a des risques de chevauchement de confusion etc et on va en parler tout à l'heure dans la déontologie mais il y a également des cours très importants là dessus parce que c'est important pour le coach ou pour le futur coach etc et puis il y a ces règles de discipline et qui peuvent avoir des conséquences juridiques etc donc il faut être très informé de cela. Par contre les coachs se concentrent et essaient d'amener un individu à prendre un nouvel chemin pour atteindre des objectifs de développement personnel, de développement individuel défendu, de développement organisationnel par exemple de coaching de groupe et dans le cas où une entreprise de coaching d'entreprise et dans le cas où une entreprise par exemple va se restructurer, va s'engager de culture pour s'engager dedans de nouveaux processus de gestion du changement, de la performance etc alors qu'il y a une culture organisationnelle qui est là qui n'est pas forcément ouverte à simulation. Là le coaching aussi a un intérêt et donc et le coach va amener les gens à passer du présent au futur. Évidemment il les aident comme facilitateur mais c'est surtout aux gens de céder et tout cela le coach donc a cette mission délicate d'amener les gens à passer à l'action et à faire face, à surmonter. Donc le coaching, le coaching aide les individus mais aussi les organisations. Dans le troisième, la troisième vidéo je crois ou la deuxième on a vu toute cette typologie des coachings avec les coachings d'entreprise, les coachings de groupe et les coachings d'équipe etc. Donc aider les individus, les organisations à atteindre des objectifs et donc à la lumière, à la différence des thérapeutes par exemple, il considère que lui il a des clients sains mentalement, physiques et qui ont des problèmes et qui sont déjà prêts à analyser ces problèmes. C'est le problème d'être coachable, qui sont prêts à recevoir des conseils alors que des gens qui ont des problèmes mentaux, ce n'est pas évident. Il peut refuser, il peut être violent etc. Donc recevoir des conseils, des orientations c'est la façon d'atteindre les objectifs. Donc le coach inspire, il motive les gens à planifier, à prendre conscience, à changer, à évoluer constamment. Et donc il leur offre donc cette trajectoire. Alors que les conseillers psychanalystes, c'est très compliqué, enfin pour nous qui ne sommes pas des spécialistes, ils doivent amener l'individu à être conscient qu'il est dans des espaces sécurisés. Et les encourager à partir de ça, à explorer le blocage, faire face. Donc ils ont surtout un rôle de soutien qui permettront de renforcer les individus etc. Et donc c'est vraiment une spécialité en part, je vous résume cela. Et aujourd'hui évidemment avec l'explosion des neurosciences, où le coaching touche, rejoint un peu les autres disciplines, effectivement tout ça a l'air parfois de se chevaucher un peu. Le mentor, on a dit, il a une légitimité de compétence professionnelle. Par exemple, il est ancien dans la boîte, dans le métier, il a des réseaux, il connaît les procédures, les pratiques etc. Et puis en fait, finalement on lui amène quelqu'un qu'on pourrait qualifier de novice, après qu'il vient d'arriver. Et il va le mettre dans le bain, je crois que c'est une bonne expression. Il a la culture de la maison. Donc les procédures, les comportements etc. Mais il ne connaît pas forcément vos blocages. Vous vous changez, vous amenez d'un point A à un point B. Peut-être quand vous serez dans l'entreprise ou le service, il le sera plus tard. Mais ce n'est pas évident aussi que ce soit comme sa compétence de vous aider à franchir ce pas. Maintenant, nous allons introduire un peu une question, la question de l'éthique. Et qu'on va développer, parce que c'est l'éthique et la déontologie dans toutes les disciplines pratiquement importantes. En médecine, les médecins ont été les premiers, je crois, à formaliser des choses comme ça. En coaching aussi, en consultance, etc. Le coach doit se conformer à une certaine éthique dans ses rapports avec les clients, avec les individus, avec les équipes. On en parle un peu. On va l'approfondir plus tard. Il doit être prêt à nouer des relations claires sur la base d'un accord, d'un contrat. Ils disent « agreement » en anglais. C'est un accord qui définit les responsabilités. Donc, le coach a des responsabilités. Mais il doit être clair avec le coach aussi, parce que le coach a des responsabilités. Et c'est à partir de ces jeux-là que le coaching va essayer de déployer les fondements d'une évolution, d'une mutation. Par exemple, dans la plupart des codes qu'on verra, on verra des exemples, il y a des obligations de confidentialité, de protection de l'information sur le client. Parce que souvent, d'ailleurs, sa procédure, ça demande avec des fiches que vous remplissez, il y a pas mal de choses. Déjà, il a donc cette obligation de protéger l'information concernant le client, de coacher avec intégrité. Ça suppose de la sincérité, etc. Et de toujours s'assurer, avant de passer à l'acte, et même pendant l'acte, que le client comprend clairement ses responsabilités. C'est un exigeant, c'est une clause de l'accord. Qu'est-ce que c'est que le coach ? Qu'est-ce qui le différencie ? Le coach, c'est partant, c'est pas, par exemple, un médecin, c'est pas un psychologue conseiller, par exemple, même s'il y a des relations, peut-être, même si les uns peuvent apprendre des autres. Donc, l'éthique en coaching suppose un contrat clair, et pour que le client comprenne ce que le coach est censé faire, son rôle. Donc, qu'il est pour tout malentendu, et le coach est tenu de se conformer à cette exigence, à l'obligation de réserve, la protection des données, ne pas communiquer les données personnelles, etc., ne pas les divulguer, et puis à l'obligation de gérer, excusez-moi, de gérer et de divulguer les conflits d'intérêts, au cas où il se trouverait dans une position de conflits d'intérêts. C'est vrai que c'est valable pour d'autres professions, conseillers d'études, etc. Et donc, et puis en général en coaching, on n'est pas tenu de possible les relations de coaching, à coacher, et le contrat doit prévoir la possibilité de rompre le contrat, lorsque, pour une raison ou une autre, le coaching s'avère difficile ou impossible, à un moment donné, à une étape du processus. D'autres prescriptions qu'on trouve également dans les codes d'éthique, de déontologie du coach, et ne pas s'engager dans les relations suspectes, par exemple des relations amoureuses, sentimentales, etc., alors que le contrat est en cours, et être clair sur ses compétences, ça signifie communiquer clairement ses références professionnelles, son expérience, ses qualifications, ne pas falsifier, parce que tout ça c'est possible, et ne pas compléter ses références, etc. Donc, voilà un peu la dernière vidéo sur l'introduction au coaching, et nous espérons que vous allez venir rejoindre les grands modules, et vous trouverez les liens sur nos différentes pages Facebook, sur notre site softthinking.net, et d'autres sur LinkedIn. On a un petit effort à faire avec Instagram, je crois qu'au niveau de l'école, ils sont en train de régler ça, même s'ils ont une base de données SAGAP pour 90 000 personnes, je crois, à peu près, et donc, mais on n'avait pas pris le soin de mettre vraiment les programmes d'exécutifs là, et je crois que ça va être du tout le cas. Donc, venez rejoindre l'école internationale des affaires, et ses promoteurs, ses investisseurs, dans ce grand combat qu'ils ont entamé cette année, et de mettre en place des programmes d'exécutifs de classe internationale, des programmes de certification de classe internationale, en profitant de les réseaux, ils sont membres de plusieurs réseaux au niveau mondial, et entre intellectuels dans ces milieux, on se respecte, on s'écoute. Donc, voilà, rejoignez-nous, vous avez ici déjà un lien pour vous inscrire, je vous mettrai sur les différentes pages les différents liens, et parce que maintenant que l'introduction est achevée, achevée plutôt, on va aller au fond des choses. Mais c'est aussi un programme continu, vous pouvez vous inscrire à d'un point de quel moment, on sera à votre disposition, je sais l'originalité aujourd'hui, de ces programmes de formation, de digital, etc. Voilà, bon, je m'appelle Abdelka Ngué, je suis à votre disposition pour aller avec vous dans tout ce nouveau monde, et pour des certifications, de coaching, de formation, et pour que nos pays, pour que vous-même vous fassiez des experts de l'élite internationale, c'est possible, parce que les réseaux sont là, les relations sont là, etc. Et j'en profite aussi pour empêcher tous les partenaires vers ce chemin. Donc, voilà, je m'appelle Abdelka Ngué, coach international, expert journal d'État à la retraite, ancien d'éteur général de l'École nationale d'administration, qui m'en est à plus, formateur dans pas mal de business school, coach dans plusieurs domaines que nous sommes en train de mettre à vous. Soyez les bienvenus, inscrivez-vous, ensemble, nous devons réussir ce grand défi, ce n'est pas simplement mon défi personnel, mon défi de l'École internationale d'affaires, c'est le défi de l'Afrique, c'est votre défi, c'est le défi de votre continent. Bienvenue, merci, à bientôt. Prêt maintenant, avec nous, pour vous inscrire, pour aller au front des choses. Voilà, j'espère bien que vous serez les nôtres. Bonne soirée, et à bientôt.